Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais parler avec vous, c'est le Coronavirus, surtout pour la partie du gouvernement chinois. Comment ils ont géré cette crise de tel départ ? Oui, ça a été terrible parce qu'en fait, à partir du mois de décembre, le gouvernement chinois avait les informations concernant l'apparition d'un virus, d'une maladie, de quelque chose de très particulier à Wuhan. Et on a fait taire le médecin qui a sonné l'alerte, on a essayé de tenir cette information sous le boisseau. Et le rôle très douteux de l'OMS dans l'histoire de l'Organisation mondiale de la santé, ça a été de reprendre systématiquement les communiqués chinois qui minimisaient totalement l'importance du virus. Et donc le secrétaire général, l'Éthiopien, qui a été nommé à ce poste d'ailleurs sous la pression et le soutien de la Chine, a dû se rendre devable par rapport à la Chine. Donc il reprenait tel quel, plus ou moins, la communication chinoise. Si bien que lorsque l'Australie et les Américains ont interrompu tout lien par avion avec la Chine, que fait l'OMS ? Elle condamne les Américains, elle condamne les Australiens en disant que c'est des nationalistes, que c'est scandaleux, etc. Alors que c'était la bonne chose à faire. Donc il fallait tout de suite effectivement fermer les frontières. On a vu que les pays qui ont fait ça ont été le moins touchés par la pandémie. Et il y a un autre pays, une autre Chine, parce qu'il y a deux Chines. Il y a aussi l'autre Chine, il y a Taïwan. Et Taïwan, eux, ils ont très très vite, suite à l'expérience qu'ils avaient faite avec le SRAS il y a des dizaines d'années, ils ont tout de suite fermé la frontière, ils ont lancé l'alerte, ils ont averti l'OMS. Mais vu que la Chine continentale, la Chine communiste, les avait éjectés de leur statut d'observateurs dans le cadre de l'OMS, on a fait semblant comme s'ils ne disaient rien, comme s'ils n'existaient pas. On n'a pas écouté ce qu'ils ont dit. Alors que l'avertissement qu'ils ont donné à ce moment-là, les Taïwanais, était tout à fait juste. Et si on avait pris ça au sérieux d'entrer, si on avait tout de suite bloqué les choses, créé des compartimentages, créé des pare-feux, on aurait pu évidemment éviter pas mal de morts. Est-ce que vous pensez que c'est un danger potentiel, même dans l'ONG ou d'autres... C'est dangereux, oui. C'est dangereux pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, la Chine c'est une chose, le Parti communiste chinois c'est une autre chose. Or le Parti communiste chinois transforme la population chinoise en une fourmilière. Le Parti communiste chinois est un virus qui s'est greffé sur la Chine et qui maintient en otage, si on veut, cette culture millénaire. Et donc ce système a introduit un contrôle systématique des individus. C'est un totalitarisme extrêmement violent. Parce qu'il faut bien dire que le monde libre est responsable de la force économique chinoise actuelle parce qu'on a tout outsourcé vers la Chine. On a toujours voulu produire moins cher, meilleur marché, etc. Alors on a outsourcé par exemple la production de masques aussi, de gants, etc. Et lorsque arrive tout à coup une crise de ce type là, on s'aperçoit qu'on est totalement dépendant de la Chine. Cette dépendance là est une dépendance d'un parti particulier transformant une société humaine en une fourmilière. Et nous ne serons plus que des fourmis dans un système qui nous écrase. C'est pour cette raison que c'est dangereux. C'est pas la Chine en tant que pays avec sa grande culture. C'est le Parti communiste chinois qui pose problème. Et d'ailleurs il n'y a qu'à voir comment ils traitent les minorités à l'intérieur de leurs propres frontières. Il n'y a qu'à voir, je me suis engagé passablement pour la liberté du Tibet par exemple. Quand j'étais au Parlement, j'ai quand même fait plusieurs interventions parlementaires à ce sujet. Je me suis engagé aussi pour ce qui concerne le Falun Gong. Ce n'est pas normal. Toute cette histoire, ce scandale avec les organes qu'on prélevait sur ces gens, ensuite les Ouïghours, etc. On voit que le respect des minorités, le respect de la fourmi individuelle n'existe pas. Donc ça c'est une déshumanisation de nos rapports qui nous menacent. C'est pour cette raison qu'il faut absolument se réveiller et ne pas permettre à cette gangrène. Et maintenant ils nous ont exporté un virus, il ne faudrait pas qu'ils nous exportent encore le virus politique en plus. NTT ou EpoTimes propose d'utiliser le nom de pas coronavirus, mais virus du Parti communiste chinois. Comment vous pensez ce nom ? Le virus rouge. Écoutez, je pense honnêtement que la gangrène, le virus du collectivisme exacerbé tel qu'il est pratiqué en Chine, tel qu'il a été pratiqué dans tous les systèmes communistes. Pol Pot au Cambodge, c'était la même chose. C'est un virus. C'est un virus simplement dans le corps social. Et là, nous avons affaire à un virus qui a été exporté, qui est un virus biologique, qui touche le corps. Et je pense que le virus politique est tout aussi dangereux, si pas plus dangereux encore, et que les deux sont liés. Vous n'auriez pas eu cette propagation aussi rapide et fulgurante du virus physique, biologique, s'il n'y avait pas le virus de cette gestion, où en Chine, au fond, tout le monde a peur de se faire taper dessus par l'échelon hiérarchique supérieur. Donc, on fait taire les informations, on a une sorte d'homerta, on a un contrôle total sur les médias, un contrôle total sur les chiffres. Est-ce que vous pensez que cette pandémie, c'est une alerte qui vient du ciel ? J'ai une fibre mystique, évidemment. Je me dis que ce qui se passe dans le monde visible, dans le monde matériel, dans le monde de la réalité, a toujours des racines dans l'invisible. J'en suis absolument convaincu. Il y a une réalité derrière la réalité visible des choses. Lorsqu'on contrevient à ces lois immuables, on paye la facture, on peut le faire. Mais on va le payer. Il va falloir payer le prix. On ne peut pas faire n'importe quoi. En tant que politicien, dans votre rôle, qu'est-ce que vous pensez que vous, vous pouvez faire pour changer la situation ? Moi, la seule chose que je peux faire, j'ai écrit une rubrique, par exemple, pour un journal où j'ai une rubrique régulière toutes les semaines, sur le cas chinois. Elle sera publiée demain matin. Ça, c'est une chose, disons, à informer les gens. L'information est essentielle. Donc, vous allez nommer le virus du Parti communiste chinois dans votre article ? Oui, mais dans l'article, effectivement, j'ai dit le Parti communiste chinois n'est pas la Chine de Lao Tzu et de Zhuang Tzu. C'est un virus qui a pris possession du corps social chinois et l'a transformé en fonds de bière.